Lors de crises, de tout temps et presque toujours, nos gouvernements cherchent à réduire les droits et les libertés pour concentrer le pouvoir dans leurs mains sous prétexte d'efficacité. C'est oublier que la démocratie et l'engagement citoyen sont des anti-puissants pour affronter les difficultés. Ces privations de droits et de libertés affectent d'abord les plus vulnérables d'entre nous car nos sociétés sont très inégalitaires et les protections sociales sont insuffisantes. Les minorités, notamment les populations roms, les migrants, les pauvres, ont souffert beaucoup de la maladie, de la misère qui s'est accentuée, des discriminations, de l'exclusion encore grande. Les femmes ont subi des violences économiques et sociales démultipliées mais aussi des violences physiques et morales dans leurs propres maisons. Car nos sociétés privilégient encore le modèle patriarcal et l'oppression masculine restent largement considérées légitimes. Les enfants ont été privés parfois d'école, ont été parfois maltraités mais là encore les disparités sont importantes entre ceux qui ont accès à un jardin, un coin de nature, accès au savoir, à la culture et ceux qui sont enfermés, empêchés de sortir dans des espaces minuscules, étouffants, dans des familles dépourvues de tout. Nos enfants n'ont pas vécu la même crise sanitaire. Merci. 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 Merci.